Merci beaucoup. Je réponds au nom d'Ibrahim Ibn Umar Mamad Saleh. Je suis l'assistant du chef de projet Médiation Agro-Pastoral au Sahel et je viens du Tchad. Je représente ici le chef de mission qui est empêché. Rencontre nationale entre les leaders communautaires et les partenaires techniques et financiers. Messieurs les représentants de la délégation de l'Union européenne, Messieurs les représentants du Royaume du Danemark, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non-gouvernementales, nationales et internationales au Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les leaders communautaires, Mesdames et Messieurs les chers participants, Distingués invités, en vous rendant grade et qualité tout protocole observé. Je voudrais d'entre eux déjà vous remercier d'avoir sacrifié votre temps et bien voulu honorer de votre présence pour l'essentiel nécessaire dans les présentes activités. Cela démontre à suffisance votre volonté à participer activement à toute initiative visant à promouvoir la paix, la stabilité, le vivre ensemble et le développement du Burkina Faso. Ce sacrifice que vous venez de fournir et dont j'imagine que vous allez continuer de faire montre, le long de l'activité ne sera pas, je l'espère, vain. Je puis même dire que ce sacrifice est à la hauteur de l'événement. En effet, l'homme dépend des ressources naturelles pour satisfaire ses besoins essentiels, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, se loger et se reproduire. De par cette importance, leur gestion durable s'impose pour assurer la survie de la génération actuelle et celle des générations futures. Cela passera par le respect de certaines règles de gestion et d'exploitation des ressources naturelles. Les pays du Sahel traversent de nos jours des crises multidimensionnelles, crises de sécurité, crises de développement, mais aussi et surtout des crises liées à la variabilité climatique, la forte pression démographique et l'instabilité géopolitique au niveau international qui affectent les populations tant pastorales que sédentaires. Le corollaire de toutes ces crises est sans nul doute l'effritement de la paix sociale, qui est une condition essentielle à toute éclosion. Le programme Médiation agro-pastorale du Sahel est mis en œuvre par le Centre pour le dialogue humanitaire, qui est une organisation de diplomatie privée basée sur les principes d'humanité, d'impartialité et d'indépendance. Sa mission est de contribuer à prévenir, atténuer et résoudre les conflits par le dialogue et par le biais de la médiation. Mesdames et Messieurs les leaders communautaires, chers participants, En amont de cette rencontre, les équipes de HD ont conduit des séances de travaux préparatoires avec les médiateurs communautaires sur les activités de prévention et de gestion des conflits ayant pour toile de fond la gestion et l'exploitation des ressources naturelles, ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent. Le projet Médiation agro-pastorale au Sahel couvre cinq pays, ceux qui sont membres notamment du G5 Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali, la République islamique de Mauritanie, le Niger et le Tchad. Ils visent essentiellement dans un premier temps à structurer et appuyer les leaders dans les efforts de médiation autour des conflits liés aux ressources naturelles. Dans un second temps, à accompagner les réseaux dans la médiation de conflits dont les enjeux dépassent les capacités des médiateurs communautaires, et enfin, faciliter le dialogue entre les communautés et les autorités, ainsi que les partenaires techniques et financiers sur les enjeux agro-pastoraux au niveau local, national et régional. Au Burkina Faso, ce projet couvre quatre régions, du Sahel au nord en passant par la boucle du Moune et l'est, avec près de 140 médiateurs communautaires, constitués en réseau sur un total de 31 communes, reparties comme suit. Pour ce qui est de la région du Sahel, à travers les provinces du Soum et de Yaga, de Loudalan et du Seno, et les communes de Djibo, Tongomayel, Arbinda, Diguel, Barabulé, Nasumbu et Koutougou. Celles de Mansila, Titabe, Tankouganadie et Bundure, celles de Ursi, Tinakov, Markoy et Bundure, et enfin, celles de Falanguntu et Sentenga. Pour la région du nord, à travers les provinces du Loroum et de Yantenga, et la commune de Ban, puis celles de Tin et Kyou, Ken et Tyou. Pour la région de l'est, à travers les provinces de la Tapua et Komondjari, et les communes de Kanchari et Botou, puis celles de Futuri et Bartyebougou. Enfin, pour ce qui est de la région de la boucle de Moune, à travers les provinces du Sourou et Kossi, et les communes de Dine et Toueni, puis celles de Dumbala, Djibasso, Maduba, Komburi et Barani. L'objectif qui nous réunit aujourd'hui, c'est la facilitation et la création d'un cadre d'échange entre les leaders communautaires et les partenaires techniques et financiers, afin de discuter des problèmes qui marquent le quotidien des populations du monde rural qui sont confrontées à des multiples défis. Ce cadre d'échange est également voulu et souhaité par les leaders communautaires qui avaient exprimé le besoin lors du lancement officiel du projet Médiation agro-pastorale en octobre 2019, ici même à Ouagadougou. Nous nous réjouissons donc de la concrétisation de ce vœu que nous espérons apportera une plus-value dans le retour de la paix et la cohésion sociale. Cette rencontre fait donc suite à des séries de rencontres régionales organisées au niveau régional avec les autorités déconcentrées et locales. Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers qui, par l'intervention desquels les activités sont prises en charge financièrement, mais qui effectuent aussi la plupart des cas un déplacement physique pour constater de visu la mise en œuvre de certains programmes, dont celui d'aujourd'hui. Je saisis donc l'occasion qui m'est offerte à cette cérémonie pour leur adresser nos sincères gratitudes pour tous les efforts consentis. Je ne saurais donc terminer mon propos sans vous savoir gré aussi de la mobilisation et surtout de la conviction dont vous faites montre en assistant massivement à la présente rencontre. Et je demeure convaincu que vous garderez une telle conviction sinon être plus engagé tant que l'espace du G5 Sahel en général et le Burkina Faso en particulier n'entrent pas dans un véritable processus de stabilisation et de développement intégré. Enfin, je remercie aussi les représentants des communautés qui bravent chaque jour l'insécurité, les attaques, les humiliations de tout genre pour porter haut leurs aspirations légitimes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Applaudissements Merci. Merci.